Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session de Harry Potter, JDR Harry Potter, donc un jeu de rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous affolez pas, il n'y a aucun problème, vous allez comprendre, vous allez voir, c'est très facile, en plus on a un casting incroyable et un MJ incroyable. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous le voyez, la dernière case tout en bas est grisée parce que Néa ne peut pas être avec nous. Mythoti qui incarne Néa, malheureusement, n'est pas disponible, mais comme avec notre calendrier, les choses s'accélèrent, l'été arrive, on va tous prendre des vacances et c'est bien normal, on voulait avancer un petit peu dans l'histoire, arriver à un certain point dans notre aventure, donc on a quand même fait une petite session, donc ce sera une session avec moi et Grosdalf, donc respectivement Kara et Asta. Nous allons reprendre tranquillement avec notre MJ Dark Pampa et je vais tout de suite les brancher, histoire que vous puissiez les entendre. Coucou les garçons. On ne vous entend pas, alors attendez. Tac tac, ça c'est moi, et ça, ça devrait être les garçons. Yes, est-ce que vous pouvez parler ? Je parle, je parle, je parle bien. C'est bon, on vous entend. Ok, du coup, un petit résumé de la session précédente, du coup c'était l'approche des vacances, donc vous aviez eu de savoir une petite discussion avec le directeur à propos de Roberto qui était caché dans votre dortoir. C'est vrai. Vous aviez également eu une discussion avec Lexi qui vous a fait part des inquiétudes de l'organisation à propos du dragon géant. Et vous avez eu des petites affaires à régler avec notamment les créatures de l'ancienne brume qui étaient chez les Oompa Loompa, mais ça ne se passait pas très bien, donc vous avez dû un peu vous arranger pour que le directeur leur fasse une nouvelle caverne sur l'île. Il y a eu aussi l'anniversaire de Ndea, où vous avez pu faire la fête. Et il y a eu aussi, en gros événement, les Journées Portes Ouvertes, auxquelles vous avez plus ou moins assisté, vu que vous êtes tous les trois à l'école. Et même animé. Vous avez contribué surtout, encore une fois, il n'a rien demandé de dire l'eau. Et comme vous étiez encore sur l'île pour les vacances, vous avez rencontré les potentiels futurs élèves. C'est vrai. Et ensuite, vous avez passé vos petites vacances à avancer sur vos différents projets, à vous entraîner un peu à lancer des sorts en baguette notamment. Et donc, on s'était arrêté justement sur le premier jour de la reprise des cours, en quelque sorte. Et donc, on va reprendre le matin, le lundi matin, simplement. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner. Et donc, Ndea vient de vous faire part de la vision qu'elle a eue dans la nuit, où elle vous voyait au Japon, dans les rues du Japon, avec à côté de vous Arcadia Atwood. C'est vrai, ça. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Cette dernière petite info qui est venue clôturer la session. Eh bien... Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai qu'on va encore se retrouver en voyage. Je crois qu'on se prépare mieux cette fois, parce qu'elle est la dernière fois, c'était pas bien fou. Après, si on marche avec elle, peut-être qu'elle était devenue une alliée ? Peut-être qu'il faut le voir comme ça. Ouais. On marchait ensemble, c'est déjà bien. Voilà. Elle était pas en train de nous faire manger par son rayon, donc là, déjà... Ouais. Mais d'ailleurs, si on doit partir au Japon, ça peut-être fera qu'on fasse une liste des alliés potentiels qu'on embarque. Bah, est-ce qu'on a envie d'être discret ou pas, quoi ? Est-ce qu'on prévient des gens, qu'on y va, tu vois ? Déjà, est-ce qu'on prévient ta mère, par exemple ? Je crois que maintenant, de toute façon, il n'y a plus la télépathie entre nous. Ah oui, non, ouais. Et puis, lui dire ça, je pense que ça va être compliqué sans que... Maquiller ça, sans que l'organisation soit au courant. Le truc, c'est que, bon, il y a déjà des gens qui nous avaient proposé de venir. Je me souviens plus du garçon qui voulait de l'aventure. Bon, pas sûr qu'on lui fasse vivre ce genre de truc, quand même. Mais après, bon, Lexi est plus ou moins tout au courant de ce qu'on fait. Alors, il parle de Charles Wicks, là, qu'il vous avait proposé de lui-même. Ah, Charles ! Tu veux mon ancien crush ? Enfin, celui qui avait un crush sur moi. Oui, bien sûr. Ah, mon ancien crush ! Ah ah ! Ben, celui qui s'est automaudit, quoi, en plus. Automaudit ? Ah, oui, non, tu n'étais pas là pendant cette histoire, mon cher Arthur. Je suis venu au milieu d'année, moi, tu sais. Il y a cette année, du coup, j'ai loupé plein de trucs. Comment dire ? Charles, en début d'année, a eu un petit crush, on va dire, sur ma personne. Et c'est auto-maudit tant qu'il ne mourrait pas. Et en gros, on a passé une bonne partie d'année à essayer de lui enlever sa médédiction. Ou de l'éviter, aussi. Parce qu'il nous a espionné sans cesse. Ok, donc c'est définitivement pas une bonne idée, apparemment. Alors, je ne pense pas qu'il soit méchant, mais je ne sais pas si on lui fait confiance et s'il est assez taillé pour l'aventure. Effectivement. Mais moi, je me disais Lexi, écoute, en vrai... Lexi, pourquoi pas, mais s'il lui arrive quoi que ce soit, on va se faire défoncer par son père. Mais genre Alcatraz, tu vois, direct. Donc c'est ça qui me fait peur, plus. Ah ouais. Ah bah là, c'est Alcatraz vitesse grand V, quoi. Après, on peut juste lui dire ce qu'on fait, où on va, et après elle décide si elle veut nous revendre. On n'est pas... Elle est assez grande pour prendre sa décision, tu vois, on n'est pas... Oui, mais est-ce que tu crois qu'elle ne va pas le dire à son père, au passage ? Est-ce que tu lui fais confiance à ce point ? Est-ce qu'elle a plus confiance en toi ? Moi, oui, totalement. Tu penses qu'elle ne va pas le dire à son père et qu'elle va garder un secret pour moi ? Après, tu connais mon point faible et la confiance que j'accorde facilement aux gens. Oui, confiance aveugle. Mais effectivement, j'ai confiance en Lexi, hein. T'as des belles qualités à ce temps, quand même. Pas sûr, ça n'a pas servi jusqu'à ça, mais... Mais Lexi, on a vécu des choses avec Lexi, quand même. On a déjà tout raconté, elle n'a rien dit de particulier sur... Ah non, mais on en a vécu des choses, et elle s'est même fait posséder dans le loup, tu vois, c'est ça, plutôt qu'il m'inquiète. Donc, s'il lui arrive quoi que ce soit, en plus, c'est avec la même famille. Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'on... On se fait buter, les atouts de son buffet, tout le monde... Ah non, mais même les atouts de... Ciao, bye, bye, enfin, tu vois, déjà avec son père, la dernière fois, c'était chaud. Alors là, si en plus, la fille fait quoi que ce soit à sa fille... Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je pense plutôt comme ça, plus qu'en mode, j'ai pas confiance en elle, c'est plus en mode... C'est genre quoi que ce soit, on est dans la merde. Donc vous discutez, vous avez Louise qui va arriver. J'ai Louise qui entend, on est dans la merde. Tu vois, de toute façon, l'UM a l'air assez contrarié. Ah, merde ! Oh, que je suis pas chupinou ! Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Ah, merde. Encore. Le Japon est sous la brume. Ah ! Ah ! Ah ! Quelque chose qui est connu du monde des sorciers, là. Tout le monde est au courant, je pense. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais en tout cas, apparemment, le comte a réussi à aller là-bas. D'accord, donc on est sûr que c'est le comte. Ils ont encore accès à leur pouvoir, quoi. Oui, c'est sûr. Enfin, je n'ai pas précisé dans le journal, mais... A priori, il y a peu de personnes qui peuvent recouvrir de brume un pays. Oui, non, c'est sûr, mais après, il y avait la sœur, mais ça nous aurait donné une indication sur la spécificité de la fille d'Arcadia de pouvoir annuler la magie dans sa brume. Lui, c'est plutôt le transfert de personnalité, oui. Oui, qui est rare. En tout cas, c'est plutôt lui qui a intérêt à aller au Japon actuellement, donc... C'est sûr. Pour chercher la relique. Donc, il faut qu'on... Bon, bah, c'est vrai. Il faut qu'on s'en consomme, ouais. Après, justement, il faut se poser la question de est-ce qu'on demande l'aide à l'Arcadia ou pas. Ce serait assez chouchou, ouais, pour que... Surtout qu'elle a l'air d'avoir une dent contre son père, une vieille rancœur, quelque chose. Donc, je pense qu'elle ne serait pas forcément contre le... Bon, en tout cas, le ramener à la maison, ou au pire des cas, l'affronter. Ah, donc, je ne suis pas le seul à pouvoir faire confiance à l'Arcadia, donc c'est bon. Parce que d'habitude, tu es la voix de la raison, du coup, je me dis, bon... Ah, bah, elle me fait un peu peur aussi, mais avec la vision de Néa, je suis un peu confortée dans l'idée que peut-être elle peut être un allié puissant. C'était d'ailleurs ma première idée, notamment avec son dragon. Moi, tu sais que j'aime bien les dragons, donc le fait qu'elle ait un dragon, tout de suite... Petite identification. Mais, voilà, si c'est tard. Mais, non, on peut tester. Au pire, on peut y aller, toi et moi, à Star. Et si on arrive à convaincre Arcadia, on irait avec Néa et Louis, je me retourne vers lui, en mode, s'il veut, au Japon. Ouais, ça va paraître une bonne idée. Après, le truc, c'est que, déjà, il va falloir aller là-bas, convaincre Arcadia. Avec ce qui s'est passé, j'espère qu'elle va pas nous prendre... Voilà, après, c'est vrai qu'on n'a rien à voir avec eux, mais bon. Il s'est quand même passé des trucs pas fausses, qu'on va peut-être en parler. On va envoyer l'une en messager d'abord, je pense. Bien sûr. Et ensuite, deuxième chose, si on va au Japon, directement, on arrive dans la brume. Et c'est un enfer à chaque fois qu'on est dans la brume. Alors là, ça veut dire que tous les habitants du Japon ont leur personnalité échangée avec quelqu'un d'autre ? Où il a juste mis la brume. On va voir avec Arcadia si c'est possible qu'elle nous... Enfin, qu'on... Si elle connaît... Annule l'effet de la brume de son père. Si voyager à côté d'elle, je crois qu'elle fait une contre-brume au-dessous. C'est ça. Comme dans X-Men 3, avec le mutant qui annule les mutations. Je connais pas X-Men 3, c'est... Il est trop bien, non, mais il était trois premiers X-Men, c'est les meilleurs. D'accord, c'est un truc moldu, c'est ça ? Tout à fait. Je suis un peu geek moldu, tu sais. T'es super calé en ce qui concerne les trucs moldus. Bah ouais, mes parents n'aimaient pas trop qu'on parle de magie à la maison. Enfin bref, c'est toute une histoire. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, moi, je me réfugie dans ces histoires. D'autres gens qui avaient des super pouvoirs. Alors. Voilà. Pour moi, oui, je suis assez... On tente, toi et moi, à un stade, à aller voir Arcadia. Et je lui enverrai bien un message par... Quel biais ? Parce que l'une avait un peu s'essoufflé, là, si je l'envoie en Antarctique. Euh... On a une chouette en rabe, là, qui... C'est chouette. Tu veux faire le trajet ? Oui, après, est-ce qu'elle va survivre en Antarctique ? Ça, je suis pas sûr. Ah, je peux demander à un génie, peut-être, d'envoyer un message qui ne va pas... Ni faner, ni... Mourir, tu vois. Un avion en papier magique. Je pense que c'est un des génies pour rien. Je sais pas, ça peut être un de mes vœux. Pour rappel, dans la brume d'Arcadia, la magie ne fonctionne pas. En gros, l'avion en papier pour arriver à la brume est fou. Ouais, c'est plus... Il faut plutôt envoyer à... Un mail, comme les Moldus. Un mail, comme les Moldus. Ouais, c'est sûr que... Moi, je suis d'avis qu'on n'a pas tout gagné en passant juste à la magie. Je pense qu'il y avait quand même des moyens Moldus qui n'étaient pas dégueulasses, tout ce qui concerne... Je suis assez d'accord sur cette question. Après, j'ai réfléchi à un moyen Moldus de... Peut-être la contacter sans aller mettre nos têtes à couper, ni quoi que ce soit. Les potions, je sais plus si ça marchait. Non, je crois pas. Même les effets, les potions, je sais pas. Non, non, on y va. Mais après, elle nous connaît. On peut juste, nous, y aller, tout simplement. Et puis... Après, si vous... On va vous y aller, mais ensuite, voir comment est-ce que vous revenez ici, ou est-ce qu'on y va tout d'un coup, parce que... Je pense qu'on y va tout d'un coup. De toute façon, il n'y a que toi qui peut transclaler. Dans tous les cas, il faudra qu'on emprunte un bateau pour s'éloigner de l'école. Admettons qu'on prenne un bateau pour s'éloigner de l'école. Est-ce qu'à partir de là, tu pourrais... Oui, je pourrais nous transplaner là-bas. Alors, on fait le plan. D'abord... Est-ce que je me... Transformerais pas en apparence d'Arcadia pour au cas où on croise le dragon ? Ça pue la merde, il y a l'énergie qui sourit. Enfin, c'est... C'est ce que tu veux, mais... La brume annule la magie, donc... Oui, mais c'est le dragon... Il est hors de la brume. Tu sais, on peut juste mettre la tête dans la brume, vite fait. On appelle l'Arcadia, parce que de toute façon, ça marche. On peut appeler à... On lui dit que c'est nous. Oui, oui. Vous avez parlé par la brume. Donc, elle n'est pas obligée, voilà. Si vraiment, elle ne veut pas nous parler, tant pis. Quel bouddh ! Non, mais écoutons, essayons d'être simples et efficaces. Donc, on récapitule. On m'emprunte à un bateau. On ne sait pas encore comment. Non. Personne ne tombe à l'eau. Non, on m'emprunte à un bateau. Je ne sais pas naviguer, il faut prétexter un truc. Bon, bref. Le but, c'est de prendre un bateau. L'aller jusqu'à quelque part, avec Louis. Là, bam, transplanale jusqu'à Arcadia. On demande à Arcadia de laine. Et après, bam, go Japon. C'est ça le plan ? Go Cherchnéa et Japon. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, on fait tout ça ensemble. Mais, oui, oui. Je ne sais pas. C'est un peu trop simple, j'ai peur. Bah, vas-y, on tente, on tente, on tente. Mais pour le bateau, oui, je ne sais pas comment on va faire. On va partir en pleine volée. Mais je pense que, vraiment, tu pourrais faire un petit clic au directeur qu'on a besoin d'ailleurs, vraiment. C'est pas mal d'avoir un petit copain. Dis-moi, Louis. Est-ce que toi, toi qui es certainement le plus mature et le plus avancé en magie que nous, est-ce que tu as des conseils à nous donner ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Nicrotas ? Est-ce que le plan qu'on... Bien que bancal, est-ce qu'il te paraît réalisable ? Pourquoi pas. En fait, le seul choix à faire, surtout, c'est est-ce qu'on appelle Arcadia et dans ce cas-là, on sera protégé potentiellement de la brune de son père, mais on pourra pas utiliser de magie, mais est-ce qu'on y va sans elle, et dans ce cas-là, on aura de la magie, mais on va faire avec la brune du comte. Potentiellement, non, ouais, un autre record, quoi. Est-ce qu'on fait confiance à Arcadia ou pas ? Sur mon inventaire ? Bah, avec là, moi, s'il n'y avait pas eu la même décision de Nihara, je n'aurais pas forcément été à la chercher. Là, je suis un peu plus confiante. Attends de souvenir. Il n'y avait pas une autre vision, avec des têtes coupées, et puis des... Des potentiellement des Artwoods ? Je ne sais plus qui était découpé. Ce n'est pas les deux qui étaient décapités ? C'était le père, non ? Je ne me rappelle plus. Je me souviens surtout celle-là de mes parents morts, aussi. Beaucoup de prophéties, hein. Ouais, on va reparler de ça plus tard, mais... Ça, c'est un autre truc qu'on mettra sur le tapis, quand même. On pourrait voir qu'on gère ça, mais... Ah non, ça serait bien. Mais là, quoi, si en soi... Ouais... Est-ce que... Parce que le directeur, on ne peut pas lui dire, de toute façon... Tout ouvertement. Au Japon, il y a le compte là-bas. On va gérer le truc. Je ne suis pas sûr qu'il le prenne super bien. Non, mais bon, Louis, ça peut prêter. On laisse Louis s'embobiner. Moi, je prends tout mon inventaire. Franchement, là, j'ai des potions de soins. Potions de rétention de compte, c'est quoi, ça ? Pourquoi c'est ça ? Ah oui, ça, c'est quand... Non, mais c'est à l'époque où on était coloc. Je peux le rétentionner à nouveau, alors ? Ah, mais attends ! Si on arrive à le faire, on peut voir, vu qu'il est dans le corps de Cléopâtre. Du coup, on aura un corps inanimé, si on le fait... Son corps existe, mais c'est un cas-là. Il restera dans le... Oui, dans le corps, mais... Genre, il ne se manifestera plus dedans. C'est pas ça ? En fait, non. Est-ce que tu effaces à... La prétention, ça marchait surtout parce que vous étiez deux dans le même corps. Et du coup, ça faisait terre du la maîtrise. La rétention de compte. Je ne peux pas l'emprisonner avec l'un de nous, par exemple. Tu peux peut-être l'emprisonner avec l'un de vous, je ne sais pas. C'est quoi ? Alors... Dans tous les cas, ça dure... Il faudrait gros, une semaine ou deux semaines, ça devait être ça. Ah, ça va en faire beaucoup. Ça durera indéterminé. Et puis, il y a un traitement à vie pour empêcher un nature psychopathe de faire surface dans ton corps. J'ai donné. C'est beau, ouais. Je ne suis pas hyper fan. Je pense que la coloc, maintenant, elle sera un peu plus compliquée, maintenant que je n'ai plus trop confiance. Se réfléchir. Quelque chose est brisé entre nous. Je comprends. Je réfléchis avec la molly. On est sur une plante qui annule les effets dans l'enchantement. On est d'accord, elle me dit ? Oui. Est-ce que je ne peux pas, avec l'aide de mon conjoint extrêmement brillant également, créer une potion qui ferait que ce serait, en fait, la molly concentrée, en gros, genre, ça annulerait la magie ? Une potion d'annulation de magie ? Là, en une heure, non. Oui, c'est ça, le problème. J'aurais dû faire ça pour le début, en fait. Très bien, très bien. Bon, bah, let's go, on va en Antarctique. On va voler un bateau. Enfin, au Louis. Sinon, autre truc, je propose aussi, c'est possible. Je pense qu'il ne fera pas plaisir à la vie, mais c'est possible aussi. On va dire, le Japon se démerde. Ah, tu peux. C'est des adultes, les adultes, majeurs, vaccinés, tout ça. Ce n'est pas à des gamins de 16 ans d'aller gérer des dossiers comme ça. Moi, j'ai cours d'arithmétique dans deux heures. Moi, j'étais que nous, dans une heure et demie, il y a un TP en plus. C'est possible aussi, c'est possible aussi. Mais bon. Alors, ça, c'est la divination. Voilà, j'ai divination dans une heure. Donc, si tu veux, voilà. Tu peux nous faire une petite divination, voir si notre mission va bien se passer. Tu reviens dans une heure. Est-ce qu'on peut aller voir Arcadia pendant la pause de midi, quoi ? Ok. Voilà. Mais... Non, on va voir Arcadia. Je pense que c'est la... On va voir Arcadia. Il y a qui qui reste sur l'île, concrètement ? Il y a nos colocataires. Opal et Pedro ? Oui. Mais elle vient ou pas ? Oui, du coup, elle va venir avec vous. Normalement. Pour l'instant, et après, c'est ce que vous voulez. Vous voulez proposer à d'autres gens, à vous de proposer. Non, mais j'ai une mini... Tu dois raconter une banque certaine ? Non, j'ai une mini idée. Franchement, si ça marche, mon grand rêve, ce sera grâce à toi. Donc, j'ai besoin que tu aimes avec moi. Est-ce que tu as le temps pour un mini aller-retour au doigt-toir blanc avant qu'on se bat ? Bien sûr. Je vois les MJ qui rigolent. Ah, ah ! Qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est ce que vous avez fait. Vous avez le doigt-toir blanc. Tout à fait. Et nous prenons la direction de la chambre de Lexi, lorsque, furtivement et un peu brusquement, je tourne, à la grande surprise d'Asta, vers la chambre de Victoria. Ah ! Le doigt-toir blanc, ici. Qui est ? Donc, oui, a priori, elle n'est pas encore en cours. Donc, elle sera là. Elle double la porte. Elle est là, ok. Euh... Bonsoir, Victoria. Ouh ! Écoute, je ne peux pas pouvoir rien te voir, mais content de te voir tout de même. J'espère que tu vas bien. C'est une belle matinée. Euh, oui, qu'est-ce que c'est pour vous ? Euh, Victoria. J'ai une petite idée, en effet, derrière la tête. Et je sais que tu es brillante, notamment en potions. On est d'accord là-dessus. Oui. Est-ce que tu serais capable, histoire de ferait de toi vraiment la meilleure des sorcières, même moi, je m'inclinerais devant ton intelligence, est-ce que tu saurais nous faire avec ceci, donc je lui donne ma molly, je l'ai enlevé de mon sac, euh, me faire une potion qui annulerait, euh, temporairement, toute forme de magie. Il n'y a nulle vraie toute forme de magie. Tantoirement, la personne qui est aspergée ou qui l'a bu, selon, selon conseil d'utilisation, si on peut t'aiguiller, euh, on risque de partir affronter le comte. Vu que t'as déjà fait une potion, enfin, je suppose que tu, c'est un peu pour ça que tu m'y en a rejet, t'as déjà fait une potion qui était capable de neutraliser le comte quand il était avec moi. Ah oui, et... J'avais travaillé une semaine dessus, quand même. Ouais, je me doute. Non, mais prends le temps qu'il te faut, mais déjà, autant commencer maintenant. Mais tu penses que tu serais capable de faire la réjouissance ? Euh, je peux essayer, je ne voudrais pas que ce soit aussi efficace que ça, mais je peux tenter de voir ce que je peux faire avec cet ingrédient, au moins. Ou au moins annuler des effets de brume. Ouais, ou je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je pense pas que cet ingrédient soit spécialement efficace contre la brume. Bon, on te fait confiance, nous on part en explication. Attends, attends, alors, c'est pas possible, vu que vous êtes tous calés là, en super potion, que vous êtes des génies du truc. C'est vrai. Parce que la potion que t'as faite, Victoria, si on va affronter le comte, on est d'accord qu'on s'expose à son pouvoir de transfert d'esprit. Est-ce qu'il n'y aurait pas une potion qui serait capable d'empêcher ça ? Qu'on ne se retrouve pas dans le corps de l'un, de l'autre, qu'on puisse rester nous, une petite protection, histoire d'avoir au moins un petit bonus avant de s'exposer. Ça ne me dit rien, parce que c'est un pouvoir qui n'est quand même pas commun, donc je suis bien sûr qu'il y ait des gens qui réfléchissent là-dessus. Merci, en tout cas, si tu peux nous aider, Victoria, ce sera extrêmement apprécié et on te ramènera des friandises du Japon. Si on revient, bien sûr. Si on revient en vie. Sinon, bonne continuation à toi. Bisous. Alors, pour info, est-ce que, je suppose que Insta, tu emmènes Zip, Kare, est-ce que tu emmènes Lune ou pas ? Euh, oui, parce que Dragon, peut-être, ça peut aider. C'est son gère. donc, Louis, Kara, Asta, Nea, Zip et Lune. Il ne suffit à personne. C'est ça. Je ne sais pas si Nea prend son Pandaru, mais c'est ça. Euh, non, on va le prendre, on va le laisser au dortoir. Je me demande, il n'aurait pas dû prendre un dégéné, je ne sais pas. C'est que j'aimerais tout ce qu'il y a. Hum-hum. Je regarde tout le monde en avant-terre. Tu crois qu'on devrait prendre un dégéné ? Enfin, surtout celui qui nous est redevable, plutôt. Vous préparez vos appels, Louis, ça va voir le directeur, ça va ronger. Super. Et du coup, je mets un petit coup de coude à Asta, je fais, tu crois que Roberto, il a quand même des pouvoirs assez stylés, ça se trouve, il ne sera pas affecté par la brume, donc peut-être, on pourrait demander de venir. Il va revenir Roberto ? Je ne sais pas. Après, il est libre. À partir du moment où il est libre, les genis ont moins de pouvoir, non ? Il n'y avait pas un truc comme ça ? Non, il a autant de pouvoir, c'est juste qu'il fait ce qu'il veut, donc pour voir si on lui propose qu'il ait d'autres. Ils ont des petits pouvoirs, genre ils peuvent faire... Dis-toi, c'est un peu le génie dans Aladdin, à la fin, tu vois, il fait des petits tours de magie, mais il ne va pas exaucer des voeux, donc il ne va pas faire des trucs incroyables. Je le réenchaîne pour qu'il me fasse des voeux. Waouh ! Ma kevinie ! Ouais, non, c'est pas ouf. Après, s'il n'est pas affecté, il peut nous être... Il est quand même, mais je ne sais pas. Il rentre dans une lampe, il rentre dans un truc tout petit. Oui, il peut se casser, il s'était cassé dans les feux d'Asta. C'est vrai. On peut lui demander. On peut lui demander si vraiment... Après, sans obligation, bien sûr, je peux comprendre que tu as envie de profiter de ta liberté avec tes potes. de suite français à une mort certaine. C'est pas non plus... Ce que vous l'avez dit exactement. On peut lui proposer une petite expédition à l'Arctique, puis après ça... Non, bah direct, on va affronter quelqu'un de très puissant et très méchant. Potentiellement, on ne reviendra jamais. Mais éventuellement, tout est de peut-être bon à prendre, et nous te proposons de venir nous épauler dans cette... cette quête de... Périlleuse. Qui est périlleuse. Après, bien sûr, je peux comprendre tout à fait que tu es resté ici et je ne t'en voudrais absolument pas. Je vous avoue que ce qu'on ne prend pas trop à vous me demander mon aide, mais... Est-ce que tu es notre ami, on a confiance en toi et que tu es à... Je suis sûr que... Ouais, tu as quelques pouvoirs et que tu es sûrement capable de nous aider si jamais... Nous sommes dans la mouise. Ah bah, je peux venir, si ça va, dans mon mieux. Ça, c'est vraiment sympa. C'est gentil. Mais, alors, une chose, au premier signe, vraiment, où tu vois que c'est de la merde, pour toi, tu te casses. Ok, je ne veux pas que tu... Tu te casses ou tu te casses. Voilà. Tu... Essaye de t'exposer un minimum au risque. Je ne veux pas que tu... Je préfère rentrer avec toi ou que tu rentres tout seul que rentrer sans toi. Ok ? Oh, restez. Quel homme. D'accord, je n'ai pas tout compris, mais... Bon, juste attention. Je vais finir. Je peux me demander de se cacher, genre, je ne sais pas, dans une fiole que je mets dans mon sac. Bon, d'accord, oui. Tu le mets dans une fiole dans ton sac. Un peu une grosse fiole. Par avec Roberto. Une fiole. j'ai prévu le directeur qu'on ne serait pas là pendant peut-être un ou deux jours, je ne sais pas. Ok. Pour toujours, mais oui, c'est ça. Essayez de partir un peu plus. Essayons de partir avec un peu plus d'enfant et de... Bon. d'optimisme, on va revenir. On va revenir, on va revenir. Est-ce que vous avez pris tout ce qu'il vous fallait pour qu'il y ait ? Euh, oui. Oui, oui, oui. Je pense que de toute façon, je n'ai pas grand-chose d'autre à prendre. Parce qu'il est sur moi. Très bien. Vous embarquez donc sur le... un des bateaux. Donc vous avez les golems qui vont sur le bateau, qui vont simplement... Ils ne vont pas poser de questions. Ils partent. Vraiment, ils ont reçu les instructions. Donc prenez place sur un de ces bateaux. Comme d'habitude, vous allez vous sentir fatigué d'abord. Vous allez vous endormir. Et... Pratique, ça. Après, vous ne savez pas combien de temps vous allez être réveillé justement par les golems qui vous donnent des petites tapes avec leurs mains. Alors, ils font très doucement pour ne pas vous blesser. Ils mettent des grosses claques à un tronche. En roche. Et du coup, Louise prend ses affaires qui va transplaner a priori, on est assez éloigné. On peut retourner en Antarctique. Vous avez pris cette affaire chaude, vous ? Oui, quand même. Petite chaussure fourrée à une petite écharpe. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Vous, donc, vous allez vous approcher de Louis ce qui va transplaner avec vous. Et vous allez vous retrouver de nouveau en Antarctique. Oui, il fait bien froid. Vous ne souveniez pas qu'il est aussi froid que ça. Et vous voyez toujours la brume qui est au même endroit qu'il était. on est là. Eh bien, let's go. Tenez-moi par la main. Je passe la tête dans la brume et j'appelle Arcadia. Vas-y, je tiens la main mais je ne passe pas. C'est d'accord. Je ne sais pas pourquoi tu n'as rien pour elle. Je passe la tête dans la brume et que dis-tu ? Bonjour Arcadia, c'est nous. Est-ce que tu te souviens de nous ? On était venu les trois... Enfin, les quatre... Les trois bolosses. Les quatre petits jeunes de l'école qui t'avaient demandé ton aide pour affronter ton père. Tu nous as même ramené. Eh bien, écoute, j'aimerais bien te voir parce qu'on a des nouvelles sur l'emplacement de ton papa. D'accord, ben, venez. Ben, on y va. Je suis avec les copains. Let's go. Elle nous propose de venir la voir qu'elle a l'air plutôt tranquille. Allons-y. Je serre leurs mains quand même un peu fort et puis let's go. On se laisse pas. Vous tenez tous par la main et vous allez du coup retrouver au milieu de la brume ce château tout de glace et vous allez suivre les couloirs jusqu'à arriver de nouveau dans cette grande salle où Arcadia est posée toujours sur le même canapé qui est quasiment un des seuls meubles du château. Magnifique. Beaucoup de caries sur... Et coucou. Comment tu vas déjà depuis les ans qu'on ne t'est pas vus ? Ça va bien. D'accord. Et votre dragon aussi va bien ? Ah oui, il va très bien. On a eu quelques nouvelles des personnes qui seraient venues vous importuner et ça ne s'est pas très bien passé pour eux d'ailleurs. Ah oui, il les a mangés sauf les roux. Il n'y a pas les roux. C'est super sympa ça. C'est vraiment... Ah non mais ils sont... C'est triste mais on leur avait dit de ne pas venir. Oui. Vous savez, les gens... Celle qui était à roux ça a l'air partie. Mais ça a l'air en grande forme. C'était pas ta mère ? Je lui dis à Vabas ? Non, non, c'est pas celle qui est restée. Celle qui... Justement, il y avait une survivante qu'ils ont dit. Il y a les survivantes qu'ils ont interrogées. Il en faut toujours une pour raconter l'histoire. Elle était où ? Rose-en. Écoutez... Élargir la soie. Les couleurs de cheveux. Ouais, on aurait l'air d'entendre un panel. Je pensais pas qu'ils seraient aussi idiot pour aller. Alors qu'on aurait dit que c'était quand même de l'enver, quoi. Je vais me mettre les cheveux roux, moi, pour le reste de la mission. Arcadia, écoutez, on a reçu des nouvelles. Votre père aurait pris ses quartiers au Japon et aurait répandu sa brume partout. Incommodant, évidemment, beaucoup les autorités locales. Et du coup, il faudrait qu'on aille lui dire, en fait, de se retirer et d'aller dans un endroit un petit peu moins peuplé. et puis l'empêcher surtout de récupérer la relique, en effet. La relique. Pour moi, vos histoires de reliques, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais... Tendu. Pourquoi pas aller lui plus les soucis. Bon, ça va. Alors, si vous êtes partant pour retenir tête à votre père, c'est avec joie que nous comptons dans nos alliés. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit juste dans un endroit un peu plus tranquille où il fait mal à personne et on le laisse tranquille. Vous savez, le problème, c'est qu'il sera toujours du mal à des gens. Ah. Bon, alors, il va finir à l'Akdrasse. Donc, il n'y a vraiment aucune solution. Votre père est profondément méchant et il n'y a pas de... Oui, méchant ou idiot, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. Et par curiosité, votre maman, c'est une sorcière ? Oui, mais... Je ne l'ai pas connu très longtemps. D'accord. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé un peu de vous au niveau de votre art généalogique et tout. Ces pouvoirs de la brume, ça vient vraiment de père en fils depuis... Enfin, de... génération en génération ? Bon, moi, je... Je ne fais pas trop l'histoire de ma famille en dehors de mon père. Je sais juste que lorsqu'il a découvert mes pouvoirs, il m'a posé ici et il est parti. Ah, oui. Ah, oui. Effectivement, pas hyper sympa. C'est spécial, oui. Et sans personne, sans rien du tout ? Non, moi, j'ai trouvé l'œuf d'Aiglos par hasard dans la neige, mais... C'est bien. Vous avez jamais essayé de voyager par vous-même, de... pas... je ne sais pas nager. Oh, mais vous... Et en plus, l'eau a l'air froide, quand même. Ah oui, non, ça, c'est sûr. Mais... Mais il va, là, Iglos. Vous pourriez voler sur lui ? Oui, mais je n'ai pas envie qu'il ait des soucis, après. Non, c'est peut-être mieux qu'on le laisse là, Iglos, vu qu'il a l'air plutôt recherché par... Et puis, Iglos est assez imposant, je ne suis pas sûr qu'il passe inaperçu sur le voyage. Le problème, c'est que si vous voulez qu'on aille quelque part, il faudrait y aller avec lui. Je suis d'accord, mais on risque d'affoler pas mal de gens, d'alerter les autorités qui sont plutôt remontées contre lui depuis ce qui s'est passé. Pas moyen de le rendre invisible entre lui ? Ah, est-ce que vous pouvez mettre de la magie tout autour pendant qu'on vole ? De la brume, oui. La brume, c'est ça, oui. Non, moi, j'annule la magie plutôt. Si vous mettez de la brume autour de Iglos et de nous pour le mettre. Oui, ça, je peux faire un gros nuage. Comme ça, c'est juste un gros nuage qui se déplace très vite, quoi. Oui, ça, je peux pouvoir faire. Sinon, j'ai un sort qui transforme un animal en un autre. Iglos va se transformer en un gros fou, quoi. Qui n'est pas cherché. De taille équivalente ou la taille, ça va aller ? Parce que si c'est... De taille équivalente ? De taille équivalente, pour moi. Ça fait un sacré... Ça fait un sacré faucon, quand même. Oui, mais il n'est pas cherché. Et personne ne se machiera dans un gros nuage. On se bat la cause. Alors, oui. Disons qu'avec l'eau, tu fais 20 à 30 mètres. Tu peux faire un autre animal de 20 à 30 mètres, mais ça restera un animal de 20 à 30 mètres. Un grand faucon, comme dans le Seigneur d'Anneau, Ça faisait que... Oui, oui. Tu sais, les gens, ils ne sont pas prêts. Ils vont voir un animal de 20 à 30 mètres. Ça pourrait être un lapin ou un chat. Ils vont se méfier. Mais qu'ils se suppient, de toute façon, ils vont tuer tout. Ça passera mieux qu'un dragon de 300 tonnes. Et du coup, l'idée du nuage géant, ça ne te va pas ? Si, si, si. Après, pareil, il ne faut juste pas qu'on se fasse repérer, même quand on arrive. On va de brume en brume. On sort la brume en brume. On reste en volant en brume et on se dépose dans la brume. Et d'ailleurs, Arcadia, est-ce que votre brume à vous aurait un pouvoir un peu... contraint ceux de votre père ? Si on reste à proximité de vous, est-ce qu'il est possible de nous protéger de sa brume ? Vous sauriez vous repérer, vous, dans sa brume. Je peux étendre ma brume, après. Ça fait brume sur brume. Je suppose. Sinon, il ne m'aurait pas abandonné. Ah ouais. Donc ça, vraiment, il avait peur de votre pouvoir et du coup, il voulait être le seul. trop fort. J'avoue que... Moi, j'étais trop petite à cette époque-là, donc je ne saurais pas être sûr à 100%, mais je suppose que c'est pour ça qu'il m'a abandonné. Le problème aussi, à ce temps, c'est que dès qu'il y aura la brume de madame, nous, on n'a plus de magie. Donc ça... il n'en aura plus non plus, normalement. Oui, ça, ça va. Mais juste qu'on ne soit pas dans sa brume, quoi. Que lui, oui, mais non. Et du coup, quand on volera, on n'aura pas non plus de magie, quoi. Et je préfère. On n'a pas de magie. Tous. Et comme ça, nous, à plusieurs, on lui est attaqué derrière la tête et puis voilà. Oui, même quand on va voler là-bas. On ne peut pas avoir de magie. Voilà, on est cinq, il est tout seul. Bon. Quoique non, il y a aussi les deux jeans. Mais non, les deux jeans n'auront pas de pouvoir non plus. On va attaquer à tout le monde. Et puis voilà. Ça paraît bien comme plan. Allez. Let's go mettre des kicks dans les bouches. Let's go. Vous, donc, vous allez chercher Igloss. C'est ça. Hop. Tournez le bref. On vient de tanquer. Donc, vous êtes face à ce dragon géant. Arcadia est avec vous. Coucou Igloss. Enfin, en rongeant. Il est toujours aussi beau ce dragon. Tu fais quelques pas pour aller voir sa tête. Je dois lui faire un petit coucou. Et vous allez monter. dessus. Donc, tous ensemble. En vous tenant aux énormes pics qui sont sur son dos. Ils sont eux-mêmes composés de plus petits pics pour que vous puissiez vous tenir. Et vous vous envolez vers le Japon. Vous voyez Igloss qui va s'envoler dans les airs. Vous savez que, voilà, il va y avoir quand même un petit trajet pour arriver au Japon, mais avec ces immenses ailes, vous allez aller à une très grande vitesse. Est-ce que vous voulez discuter de choses ou d'autres avant ? T'as rien vu, M.A. ? T'as rien vu, M.A. ? Ou on peut poser les clauses tranquilles. Oui, enfin, on trouvera bien, oui, de toute façon, on pourra le poser un peu éloigné d'une ville. Mais ça ne pourrait pas être un souci. C'est juste qu'il faut qu'on essaie de rester pas trop loin de l'école. Donc on doit aller là-bas. Et ensuite, une fois qu'on y est, Arcadia contre Vrum. Attaque contre Vrum sur le Japon. Si d'ailleurs, il y a Vrum dans Vrum, est-ce que on peut repérer le compte ou pas ? Qu'est-ce que tu t'appelles, repérer le compte ? Savoir où il est. Je ne sais pas trop comment ça marche, parce qu'à chaque fois que nous, on rentre dans ta Vrum, on peut te parler et tu sais à peu près où on est. Du coup, juste un rappel en RP, même avant, vous ne saviez pas où était le compte. C'est lui qui vous faisait venir à lui. Oui, mais elle le saurait. C'est ça. C'est pour ça. Nous, on ne sait pas où il est. Mais c'est que du coup, si elle est en toute sa brume, pour le même titre que son père, est-ce que du coup, il fait aussi partie de sa brume à elle ? Tu es toujours vérifié, mon loulou. Tu as vu ça ? Genre, lui, il peut peut-être nous voir et elle, elle peut peut-être le savoir où il est. Des gros bisous à toi. Trop mignon de passé. Je ne sais pas ce que je veux dire ? Peut-être, mais je ne pense pas. J'espère que ça va, la révision. Ouais. Et du coup, à l'école, c'est là où il y a la relique. Oui. Eh bien, Néa, on va lui demander qu'elle part un petit peu avec ses profs, qu'elle les mette en garde. Ouais. Vous approchez donc du Japon, vous le voyez ? Je suis trop con, je suis allé à l'école de Néa, en fait. C'est là qu'elle est, la relique. Pourquoi tu pensais qu'on allait où ? Non, je ne savais pas, parce que pour moi, tu es au Japon, mais il n'y avait aucune indication sur où on doit aller au Japon. Il voulait aller au centre de Tokyo, au Poké Center de Tokyo, tu vois. Ah, moi, c'est parti pour aller, je ne sais pas, il faut traverser toute l'île et tout. Yeah, on va faire l'article. Non, c'est bon, je viens d'avoir un flash sur la tête qui m'a dit « Mais tu es débile, en fait. » Non. Du coup, vous allez voir, au loin, on est fait, une immense brume qui semble entourer la Terre. Vous devinez que vous vous approchez petit à petit du Japon. Donc, vous-même, vous êtes dans une immense brume qui flotte dans les airs. de foudre. Vous voyez, vous vous rapprochez de plus en plus de cette brume et vous sentez que vous êtes quasiment sur le point d'arriver au niveau de la Terre. Et, dans cette brume, vous-même, vous ne voyez pas grand-chose. Vous sentez, vous voyez juste au loin, vous voyez un peu de la mer, les reflets de la mer et, vite fait, peut-être, vous devinez, peut-être, des formes de quelques arbres. Et, vous allez entendre, d'un coup, un terrible rugissement d'Aglos. Ah, et, vous avez l'impression que, d'un coup, il bascule sur un côté. Ah non, j'espère qu'il ne l'a pas tué. Sinon, ça va mal finir. Et, en même temps, vous voyez passer à toute vitesse au-dessus de vous une sorte comme un pieu en bois mais de 5 mètres de diamètre. What ? Faucheler au-dessus de vous. Et, vous en voyez un autre passer à 5 mètres sur votre gauche. Je transforme Aglos en... en biche. En biche de 3 mètres. Mais, on ne peut pas lui dire. Pas de transformeur d'un troupeau de lapins ? Non, ça ne se passe pas aussi. Bah, tu es dans la brume d'Arkalia, donc, il n'y a pas de sort. Mais, vous entendez, en effet, un deuxième rugissement. Mais, manœuvre de la pieuvre, manœuvre de la pieuvre. On revit Game of Thrones. On se pose en piquet, on se casse. Ouais, on se pose en piquet. À toute façon, vous sentez que, là, vous n'avez malheureusement pas le contrôle de la vie. C'est glosse. J'ai des potions de vie. Perdre un peu ses moyens. Je savais qu'on n'aurait pas dû, on aurait dû me transplaner comme des deux villes. On aurait dû le transformer en faucon géant. Vous allez chuter vers le sol à toute vitesse et vous vous souvenez simplement de d'orter le sol et trou noir où vous êtes assommé par le choc avec le sol. Lorsque vous vous réveillez tous les deux, vous êtes dans une sorte de ruelle avec un escalier devant vous. tu regardes à ta droite si tu vois Louis. Je vais voir s'il va bien. Il est... Quand tu te rapproches de lui, tu le secoues un peu et tu vois qu'il va ouvrir les yeux. Il a l'air un peu comme vous. Et par contre, vous ne voyez pas n'y a. On a Lune, Zip, Arcadia. Lune et Zip sont là, oui. Arcadia, vous la voyez un peu plus loin. Eglos aussi. J'ai envie de voir. A Eglos, vous allez pouvoir le voir. Vous allez pouvoir deviner sa forme avec quelques dizaines de mètres. J'ai envie d'aller voir si je peux lui appliquer un baume de soin. On ne peut pas aller voir vite Eglos pour savoir si on peut faire quelque chose pour nous. Allez le voir, on essaie. Je vais en j'ai envoyé Louis checker Arcadia et moi et Asta on va aller checker Eglos. D'accord. Donc Louis va voir Arcadia et il l'aide à se relever difficilement. Vous vous sentez, vous êtes tous un peu mal dans vos muscles. Par chance, vous n'avez rien de cassé mais clairement vous avez quand même des bonnes douleurs dans tout. Sur les dragons mais... Et vous allez vous rapprocher du dragon qui est complètement allongé sur le sol. Étonnamment, il n'y a pas de trace de qui que ce soit autour. Personne ne semble curieux alors qu'il y a un dragon qui vient de s'écraser. Alors vous vous repérez que vous êtes dans une sorte de petit village. Vous ne pourriez pas dire où mais... Ça n'a pas l'air d'être une très grande ville, c'est un petit village mais... Au milieu d'une place du village il y a une maison qui s'est fait un peu déchirer par la suite du dragon mais... Personne ne semble venir voir. Et vous voyez en effet Eglos avec... Planté dans son corps 5 ou 6 sorte d'énormes pieux qui ont transpercé vraiment son corps et vous voyez du sang qui coule... C'est pas Eglos ça... Pourquoi on a pris Eglos ? Je vais lui appliquer un baume de Léouissi qui est un baume pour réparer les blessures en lui enlevant le plus délicatement possible les pieux et en espérant que le baume cotérise en même temps peut-être la play sinon pour cotériser je vais peut-être demander à Asta de mettre un petit incendio Alors tu vas me faire un jet Bah vous allez me faire tous les deux un jet de force Parce que pour réussir J'ai nulle en force Ah oui mais c'est des pieux d'une taille quand même Il va falloir réussir Je suis un monstre actuellement Oh on est motivé Asta C'est un dragon On le laissera pas tomber Donc vous allez passer quand même un certain temps à essayer de retirer ses pieux et vous avez Louis et Arcadia qui vont essayer de vous aider un peu après Arcadia clairement elle est pas forte non plus mais bon vous prenez le temps de retirer un à un chacun des pieux Et faites moi tous les deux un jet de chance Du coup Ah ouais Donc il y a deux réussites Euh Après vous vous réussissez à retirer les pieux Tu veux Thera tu vois l'une qui va commencer à s'approcher du grand dragon et tu vas la voir qui va faire ressortir de sa bouche une petite flamme et elle va commencer à cracher du feu sur les plaies du dragon oh non c'est l'une elle est trop forte à se désoigne mais bon tu sens qu'il ya du taf quoi voilà il ya du taf donc vous avez le temps de je mets du baume en plus je m'enlève dans l'inventaire et je lui donnais aussi j'ai des aliments magiques pour le nourrir pour l'instant tu vois que le dragon il est inconscient après peut-être qu'il va s'en remettre ce qu'est ce qu'on le laisse mais le porté c'est à dire si même un wingardium les vieux ça c'est quand même tu fais pas voir ça sur un immeuble de 10 étages quoi je retire de mon inventaire à l'album ben on va se demander à arcadien qu'elle laisse de la brume autour de lui pour le protéger le plus possible je peux laisser l'une aussi qu'on a un oeil sur lui de toute façon je vous inquiétez pas j'ai déjà mis ma brume tout autour de nous parce qu'on est on est dans la brume et en effet vous voyez que tout autour de vous il ya cette brume qui n'est pas très épaisse mais qui entoure quand même bien toute la ville et même plus loin je vais laisser l'une avec les glos et on va se mettre en route nous à tous les deux un petit jeu de perception personne personne perception oui du coup vous êtes tous les deux attentifs et alors que vous passez ils sont dans ce truc qui est vraiment totalement déserte vous allez à entendre dans une maison à côté pas très loin deux voix qui sont en train de discuter vous entendez notamment il fait une voix qui dit il faudrait peut-être qu'on aille dire aux comptes pour le dragon oh c'est djinnis et c'est taille basse et à l'exprime c'est là pour l'instant on a toujours possession de nos pouvoirs non tant que arcadia en fait donc arcadia est avec vous soit vous lui dites clairement faire la brume juste autour d'elle soit vous n'avez pas au pouvoir et du coup ceux qui sont aussi dans sa brume avec elle ils sont pas de pouvoir ou pas alors si on ouvre la porte ah oui non a priori vu qu'elle a étendu sa brume ils n'ont pas de pouvoir bon on ouvre et taquer direct c'est d'ailleurs tu veux mais son physique il est nétine on y va avec louise bam louise c'est toi et arcadia on y va paquet dans la tête tu vas toujours comme ça et hop beaucoup ils ont dit faut dire pour nous ils ont dit faut dire pour le compte vous défoncer la porte vous avez déjà réussi déjà de force vous ouvrez la porte et en effet vous voyez il met taille basse qui tourne la tête vers lui donc tu mets une baffe à un des deux voient direct taquer d'accord tu mets à l'aise à qui jamais mettre à face à aux jeans d'une des hausses tu mets une baffe il te regarde surprise et oui vous reconnaît oui il t'en veux une deuxième vous faites par ici mais ça va pas aussi vous avez rejoint le compte et maintenant vous faites des des filouteries c'est des mécréants non mais là c'est là c'est un petit peu plus que comme d'habitude voilà il ya un peu il ya un espèce de complot international avec des reliques puissantes capables de détruire le monde 1 parce que bon se nourrir des souvenirs de deux trois pélos dans un coin perdu d'egypte ça encore ça va mais détruire tout le monde là je commence à en avoir un peu gros ras la casquette nous personnellement on ne fait personne et ah ouais c'est quoi ces bêtises alors coco vous avez prévenir le compte de quoi vous nous mettre au courant peut-être le fait qu'il ya un dragon qui vient de s'écraser et comment il s'est écrasé ce dragon ailleurs je suppose que c'est les ambassadeurs là dans la soudure oui les gens de l'organisation là ils sont venus ils ont fait d'appeler ça des scorpions tiens mais alors il se préoccupe plus d'un dragon que d'un conte les ambassadeurs je pense qu'ils veulent aussi le compte mais c'est plus difficile à voir ben alors tenu nous courant là là vous êtes là du tout il s'est passé quoi depuis le moment où on vous a lâché en egypte et aujourd'hui parce que je n'avais pas fait des trucs vous nous donnez contre cette information la chance de que je t'en mette pas une deuxième je pense que c'est pas très équitable je préfère m'en prendre une deuxième ah bah j'en mets une deuxième d'accord tu en mets une deuxième du coup il t'en met une aussi je dis à louis vient on le on y va faire genre on le plaque et puis on le ligote on se met à deux on le plaque on le ligote voilà et puis ça que c'est moi je les force aller tu réussis à à le plaquer alors après le ligoter t'as pas forcément de de quoi ligoter à partie ça devient bresson avec toi là j'enlève ma robe de sorcier je l'attache les mains je commence à suffoquer tu vois taille basse qui attrape un vase et qui la part de toute la tête qui va vers la stack et c'est de la totale ficus pétrificus bah pour l'instant t'as pas de magie à je pense que j'en profite pour en mettre des taquets parce qu'au moins on est on est supérieur en nombre là on voit je dis pas qu'on est plus fort qu'il ya un vase et qui s'apprête à éclater sur la taille de sur la tête d'asta je dis à portée d'elle ou pas oui tu as porté enfin tu peux te déplacer bah je peux là j'essaie de la pousser l'écarter et faire attention d'accord fait aussi un petit jet de force allez vous allez vous allez réussir à te repousser et à ça tu sens un choc sur ta tête portée au chôme pas dans les pommes mais ça fait bien mal et tu relâches du coup la pression sur sur clim qui te repousse on va écouter on vous a rien fait là qu'est ce que vous le parait pour vos questions j'en fiche me battre jusqu'au bout moi qu'est ce que vous voulez savoir on nous on a passé un accord avec avec le compte juste voilà on fait comme d'hab nos petits un petit truc dans l'eau les ans oublie et puis ouais c'est quoi cet accord et qu'est ce que vous venez faire ici et qu'est ce que veut le week où est le compte qu'est ce qu'il se passe nous on n'a pas on s'occupe pas des affaires du compte maintenant je voulais rapporter tout si vous suivez comme un chien depuis le début on fait ce qu'il veut faire et puis voilà vous exagérez entre tout rapporte et rapporté avec le fait qu'il y a un dragon géant qui vient de s'écraser quand même oui là qui s'écrase c'est quand même alors nous on a passé un accord avec le compte et bas de faire la même chose qu'avant nous on fait ça maintenant sur le japon on a changé de nous a dit oui le marché asiatique c'est assez prometteur nouvelle technologie les souvenirs des habitants du japon quoi vous êtes obligé de boire l'âme les morts des gens pour être heureux où c'est un kink ces émotions qu'ils voulaient du coup ça apparemment c'est mieux oui après enfin nous on passe les accords qu'on peut passer c'était oh non mais moi c'est bon j'en ai suffisamment souper avec vous deux voilà je vais dénoncer vos agissements auprès des autorités compétentes et vous débrouiller avec les voilà les personnes susceptibles de vous enfermer tout ce que vous méritez on suit pas les gens avides de pouvoir et de sang comme ça d'autres encore ça allait en égypte bon ils voulaient juste être tranquilles mais en même temps et usé du taf bon pas de problème et là c'est tout le japon entier et vous couvrez les agissements de quelqu'un qui est alors je suis désolé moi je ne fonctionne pas ça je suis radiatique c'est bien pour le coup qu'on soit là ou pas ils feraient ces trucs et oui mais avec votre aide en plus vous êtes complices vous êtes complices ça change rien vous êtes quand même complices d'un meurtrier et ça c'est pas rien complices d'un escroc bon et c'est pas ouf mais c'est ok vous avez été aussi complices du meurtrier mais tout à fait sauf que nous on pose pas avec lui nous on essaie de l'arrêter maintenant les différences entre vous deux ah non on bosse pas avec lui bah oui mais enfin dans le passé vous avez bossé avec lui avant de savoir qu'il était aussi avide de pouvoir et de conquête ah il a envie de pouvoir et de conquête ouais je sais pas bon bah qu'est ce qu'il faut là sinon mais non il serait retiré il ya loin 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 et il nous aurait juste aidé il n'aurait rien fait d'autre comment en fait non moi je suis comme vous bien sûr pintez l'ignorance monsieur pintez l'ignorance vous allez voir ce que diront les autorités vous passerez devant un jury je peux vous dire que ça se passera pas comme ça je témoignerai monsieur même si bon si vous nous aidez peut-être que ça peut rejoindre votre faveur mais bon le problème c'est que depuis que vous êtes arrivé on n'a plus de pouvoir donc et oui c'est bien c'est bien c'est justement un seul avantage qu'on peut voir vous les récupérer que si vous voulez nous aider que si vous nous allez d'ailleurs oui bon on peut vous accompagner jusqu'à l'école quoi ouais votre loyauté n'est pas hyper fiable franchement je me demande si je vais pas vous laisser ici tous les deux pétrifiés est très achetable en fait si vous voulez en vrai qui nous on n'a rien demandé non mais bon alors nous sommes quatre vous êtes deux il est fortement possible qu'on vous attache on est chez nous et alors vous êtes à l'abri de la loi monsieur c'est un scandale du coup on fait quoi à vous nous aider nous aider à arrêter de compte je dis bien arrêter pas juste nous amener jusqu'au compte bah oui mais on n'a pas te voir mais personne n'aura pouvoir on va y aller j'aurais dû pousser à la salle en partir me doper un peu entre 15 points en force là comme ça vous remarquez que depuis qu'elle a pris conscience l'arcadienne n'a pas dit un mot même pas louis non je laissais asta avec les deux jeans et je vais aller voir louis c'est l'arcadien donc je pense que ça s'engueule avec les deux jeans que tu dis qu'est ce que tu dis au début je vais être un peu groupé cher ça va tout le monde comment vous sentez louis suis derrière d'aller correctement je pense que ouais elle doit être plutôt sous le choc par rapport à son dragon ou alors c'est son père qui a l'intérieur arcadia est ce que vous pouvez nous dire le nom de votre dragon et glosse comment vous sentez de de tuer mon dragon non non on fait tout pour sauver un oui quand vous aurez fini de discuter avec les deux abrutis n'aurait bien qu'on aille détruire si vous plaît oui mais on se demande si deux abrutis sont utiles ou pas oui c'est ça voilà comme ça non effectivement mais bon est ce qui pourrait être utile à votre père également c'est justement pas le truc c'est que elles qui vont s'être utile à nous où il vaut mieux qu'on des attache quelque part plutôt qu'on les ait contre nous moi j'aurais bien ligoté baillonné dans un placard et puis voilà ah mais même pétrifié on n'a pas de pouvoir bon on sort de la brume de trois minutes alors si vous sortez de la brume d'arcadia ils ont reçu leur pouvoir et puis ils auront un pouvoir aussi bon on est déjà dans la brume d'arcadia voilà je trouve l'écoute ça me paraît pas mal non après une fois qu'on a oublié de nous l'écouter et sauf visite pas bouger on ne bouge pas vous fait pas confiance on vous a déjà dit pas bouger on vous a dit de rester tranquille et puis on est revenu vous êtes parti avec le compte les gars il ya un moment voilà je veux bien faire des efforts et essayer de faire confiance aux gens mais ça fait plusieurs fois qu'on me l'avait à l'envers les gars il va prendre c'est pas tous les détails de ce qui s'est passé mais vous vous étiez le compte et la dernière fois que nous on vous a croisé vous étiez avec lui et ensuite pas moi c'est compliqué vous posez pas trop de questions sur c'est une relation très tumultueuse mais vous n'aidez pas oui mais vous m'aidez pas vous me reprochez d'avoir tué le compte le compte il était avec vous oui mais c'est lui qui nous suivait on se servit de lui plutôt afin de protéger la nation voilà vous voyez la différence c'est que vous jouez sur les apparences alors que au final c'est des choses totalement différentes qui se sont passées il nous a suivi de force pour nous aider à protéger le monde vous c'est vous qui le suivez pour votre profit personnel et pour détruire le monde vous aider quelqu'un qui veut détruire potentiellement le monde vous voyez il ya l'accompagnement et certes là mais les deux cas c'est totalement différent donc ne jouons pas sur les mots voilà restez tranquille dans un placard et puis on viendra vous chercher à la fin de tous les dix histoires on est chez nous laissez-nous chez nous oui mais dans le placard de chez vous voilà dans le placard c'est très bien le problème c'est que moi le bien mais si imaginons on va dans le placard on est deux on se libère là forcément on va balancer on va trahir il faut qu'on les tue vous êtes en train de vous nous menacez on est parti sur du simple fait complicité de meurtriers à carrément tentatives et menaces sur une autre personne venissez nous pour nous ligoter bien sûr on a tous les droits monsieur nous avons un mandat nous sommes mandatés par l'organisation internationale des sorciers afin de protéger le monde c'est les ambassadeurs ah non mais eux c'est pas la même mission ouais ouais ils veulent juste tuer tout le monde comme ça il y a l'impression que écoutez moi je vous aime bien mais s'il vous plaît sortez de chez nous on va les on va les digoter allez on peut leur faire bonne nuit en leur mettant un petit coup sur la tête comme dans Roger Rabbit vous pouvez essayer de vous rebattre avec eux non mais si on les ligote un petit coup de casserole sur la tête ils font dodo on pouvait oui mais on est quatre après bon est-ce que vraiment ils sont prêts à se repentir tu vois moi je veux bien croire ils ont pas l'air je veux pas dire je sais que tu veux y croire bon dernière chose avant de passer à l'acte est-ce que parce que moi je suis partisan de la seconde chance je vais me donner des chances aux gens est-ce que vous êtes prêts à vous repentir et à prêter serment que vous combattrez le compte aux côtés à nos côtés est-ce que vous êtes prêts à jurer à faire cette promesse le seul souci technique c'est le système de combat vous parlez de combat moi je si je n'ai pas de magie je ne sais pas me battre bon bah vous m'avez mis une belle claque et puis puis votre collègue m'a mis un beaucoup de vagues c'est quand même pas mal on parle à peu près sur les mêmes bases tous ensemble quoi je veux dire voilà même à plusieurs oui peut-être qu'il se met je ne sais pas de vous le compte donc ça peut être un avantage sauf si oui vous avez autre chose à vous proposer dites nous euh qu'on pourrait vous aider d'une autre manière peut-être c'est-à-dire on a vu on a vu la chute du dragon oui pouf le dragon qu'est-ce que vous pouvez le soigner est-ce que vous pouvez le soigner ? ah bah non enfin ça c'est sûr enfin je on part du principe on part du principe qu'on n'a pas nos pouvoirs et en plus on n'est pas spécialement si on vous laisse vos pouvoirs genre on enlève la brume du côté du dragon on va vite s'éloigner dans ce cas là le comte il va savoir mais de toute façon vous êtes voilà maintenant on est d'accord que vous n'êtes plus avec le comte il faut arrêter ça et puis il faut oui mais on a des barreaux les gars et ça se retrouve dans deux ou cinq secondes d'après moi je suis une autrice ah ouais effectivement bah c'est pas mal alors dites vous me proposez quoi pour l'aide ? si le combat c'est pas trop votre truc j'ai cru remarquer que lors de la suite une de vos amis s'est éloignée un peu plus loin on pourrait l'aider donc vous engagez à l'aider à aider Néa ah bah oui on a vu à peu près à peu près où elle est tombée on peut aller faire essayer qu'elle est pas morte au moins ah bah ça ça je vous avoue que ce soit effectivement si vous si vous voilà et comme ça nous on est là-bas on est pas à l'école vous êtes tranquille bon dès que vous pouvez quitter le Japon les gars non mais en vrai Asta ça se trouve ils vont la prendre et la ramener au compte moi j'ai pas confiance j'en verrais bien Louis avec eux peut-être est-ce que vous nous promettez les gars est-ce que vous faites un contrat est-ce que c'est un petit croix de bois de croix de fer si je mange en enfer non mais Louis avec eux voilà on peut on peut vous reprocher beaucoup de choses mais on peut pas vous reprocher votre intégrité je veux dire quand vous promettez quelque chose vous le faites oui oui à chaque fois vous remplissez un contrat vous respectez les clauses du contrat oui est-ce qu'on peut pas faire un contrat comme quoi vous engagez à tourner le dos au compte de plus être complice de cette énergie humaine et d'aider les à quoi qu'il arrive alors je vous propose les termes pour une durée de disons allez 72 heures 72 heures oui nous n'avons plus le compte non 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 une durée alors moi je veux une durée indéterminée sur le problème c'est que imagine tu n'as le compte c'est que je veux dire indéterminé et d'aider à je veux dire 72 heures en fait si vous vous faites tuer après nous on va avoir des problèmes et le monde est grave si vous vous faites tuer nous on va être obligé de coopérer est-ce que sur le contrat vous voulez une clause comme quoi je m'engage personnellement ainsi que mes collègues à dire que vous nous avez aidé et de toute façon cette trace de contrat prouve bien que vous avez ah oui non mais excusez moi de toute façon si vous mourrez les contrats ne sont plus valables très bien oui oui on peut donc on n'aide plus le compte jusqu'à ce qu'on soit mort bah jusqu'à ce que monsieur monsieur soit mort on va pas faire un contrat par personne non plus oui d'accord bon bah de toute façon j'aurais envie de vous dire si jamais je meurs ah voilà j'aurai plus de problème finalement en tout cas pour moi j'aurai plus de faux soucis voilà voilà partons sur cet engagement là alors ah bah très bien bon bah je suis d'ailleurs j'ai rien à vous proposer on a pas de café non mais écoutez allez des nerfs s'il vous plaît voilà d'accord ouais bon bah on est pas deux minutes on va prendre l'affaire on n'en sait rien on n'en sait rien c'est mignon et voilà j'espère qu'on va repartir sur de bonnes bases un statut une prochaine fois peut-être le contrat moi je fais confiance au contrat alors est-ce que vous pouvez sortir de chez moi que je ferme la porte s'il vous plaît oui bien sûr vous sortez on va dire on sort avec eux on va sortir et nous et eux non non si ils sortent avec vous ils allaient se prendre une 5 minutes dans les fesses ça va pas tarder bon courage et puis peut-être à la prochaine on ne sait pas la dernière chose il est bien au mais pas à la prochaine on va nous ramener un on va déjà la trouver puis on voit où on vous la ramène ça y en a bah non on est d'accord que le compte est bien à l'école donc c'est là où on peut se diriger ah bah en tout cas il veut il veut aller à l'école prendre la relic après est-ce qu'à l'instant T il y est ça je bon bon on va se diriger on va vers l'école mais s'il y est pas au moins on pourra être une de défense contre lui et bien merci beaucoup en tout cas écoutez voilà oui en tout cas allez bonne journée à vous vous de même la bonne journée et ici le ring tous les deux bon excusez moi je suis pas sorti de mes gonds mais c'est vrai que t'es pas sorti de ses gonds donc tu lui as accordé une xième chance mon cher Asta alors tu vois la différence c'est que je n'ai pas confiance en lui j'ai confiance en sa capacité à respecter les contrats tu vois ce que je veux dire tu fais vraiment Daron qui fait non non je ne suis pas en colère tu suis seulement déçu tu vois c'est vraiment simple c'est simple c'est simple ah non mais les contrats pour le sacré ils respectent toujours les contrats donc ouais c'est des jeans donc normalement oui donc je vous dis comme moi je fais ils respectent très bien vous dirigez vers l'école oui je pense donc vous allez voir de toute façon l'école au loin qui est un peu plus loin se paraît du village et en vous apprenant de l'école vous allez pour la première fois depuis que vous êtes arrivé au Japon entendre des bruits de pas vous avez des bruits de pas mais pas en personne ne parle qui va alors ? pas de réponse peut-être de trois personnes qui ont l'air de marcher un peu plus loin qu'on y va discrètement et on regarde on est près de l'école ? vous êtes pas loin de l'école oui vous êtes peut-être une quarantaine de mètres qu'on peut se profiler discrètement les personnes ça ressemble à des élèves ? vous voyez pas en fait pour l'instant vous entendez juste des pas mais vous voyez pas les gens bah oui on s'approche vous approchez vous voyez vous voyez aïe la créature tout squelettique c'est pas des camarades de classe de Néa ça qui se promènent non j'échant les élèves tu peux aller là ? j'échant depuis que Néa et puis ils ont dû vous faire un truc pas clair les gars vous voyez vous en voyez 3 qui sont entre vous et la porte de l'école qui marchent un peu perdus comme s'ils montaient un peu la garde mais sans trop savoir où ils vont à chaque pas ils ont l'air de réfléchir à leur prochain pas c'est vrai qu'il y avait pas une vision de Néa qui avait vu les morts revenir à la vie au Japon c'est vraiment un truc comme ça notamment avec grâce à la relique que vous aviez un fil à récupérer ouais les gens j'ai demandé des arcadiennes qu'elle nous laisse sortir de sa brume non mais sinon on va être dans la prime vieux comte putain on est dans la merde bah faut contourner hein on peut les combattre là vous pouvez toujours essayer de contourner après ça dépend est-ce que vous tenter une diversion d'une manière ou d'une autre ou est-ce que juste vous essayez d'être très discrète ? j'ai regardé mon inventaire j'ai une idée j'ai acheté une potion de dissempli ils auront des très beaux cheveux après ils vont se complimenter mutuellement ils vont pas faire attention à nous euh... non non euh... on va pas euh... j'ai une potion pour voir euh... la nuit pour voir euh... dans la nuit sinon j'ai une potion de feu j'sais pas trop à quoi sert balance un caillou de balancer à côté une potion de feu oui ça pourrait servir par exemple toi tu peux faire une diversion c'est une potion une solution comme une autre j'ai une potion de mauvaise jus j'ai eu trois trucs hein quoi tu penses euh... Asta ? j't'avoue pas grand chose moi j'suis en mode on balance des caillasses d'un côté et on se barre de l'autre c'est perso même quoi niveau plan on fait du feu autour de nous pendant qu'on fait du bruit pour qu'ils s'ensacrent et qu'ils se battent en tout et eux ils se suicident d'accord j'ai plutôt sur ça actuellement j'adore cet épisode euh... c'est possible après à vous voir on va les entourer de ceux comme ça ils se suicident comme les scorpions euh... non 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 je suis d'un côté je me transforme en mon renard et je pars oui aussi non mais sinon je vais envoyer ma potion de feu sur une botte de foin loin et puis ils vont aller là-bas on va voir d'ailleurs si on va aller là-bas ouais quelque chose de relativement inflammable d'un côté et puis euh... ça marche bah du coup ouais tu... tu lances ta potion de feu sur un... un arbre qui est un peu plus loin l'arbre prend feu ah et euh... en effet vous voyez les trois formes qui euh... commencent à se diriger euh... vers euh... l'arbre et ça vous laisse euh... occasion de vous faufiler euh... pas discrètement euh... vers euh... vers euh... la porte d'entrée Fous filons nous vous retrouvez donc euh... dans... les couloirs euh... de l'école de Kohana qui euh... bah sont toujours remplis de... cette légère brume hum... ça n'est plus l'humour que d'habitude quand même à ça... tu... a à peine le temps de... de voir ce qu'il se passe que tu te rends compte que... Zip file à toute vitesse hum... il s'enfuit Zip si tu pleures bien ici ! et euh... à peine t'as eu le temps de dire ça euh... tu le vois déjà plus d'un arbre Ben je cours pour qu'on aille le chercher ! Ben je laisse pas ! Je laisse pas mon Zip euh... Oh... On va courir après à Star ! Ben oui euh... Mais moi ça me ferait penser à Lune et je vais étudier sur Lune aussi pour voir si l'ego c'est vraiment bien ! Euh... Alors bon... En fait... il faudra soit le faire après soit euh... en gros soit tu cours soit tu check Lune euh... D'accord d'accord ! Non je cours c'est... Ok ! Euh... vous commencez à courir et euh... pareil euh... vous allez euh... dans un couloir où vous voyez euh... au milieu du couloir euh... une de ces créatures très étranges tu vois pas du tout et pas assez vite ! Est-ce que si je me transforme en Renard je peux sentir son odeur ? Euh... Le problème c'est que tu vas pas réussir à te transformer en Renard même si tu essaies ! Ah... Et si je quitte la brume de euh... Tu peux ! T'as qu'est-ce que je veux dire ? Ah mais pour Zip je vends pas des couilles par contre euh... Moi je suis en mode ASTANT ! Je sors pas de la brume ! En gros c'est ce que tu demandes à... de... de rétrécir sa brume c'est ça ! Ouais je lui demande de... de me laisser pour y aller hein ! C'est... si vous voulez mais à partir de... de ce moment on saura plus si vous êtes un allié ou un ennemi ! Bah surtout lui sera alerté de notre présence je pense ! Oui et potentiellement vous serez lui ou il sera vous ! Peut-être que Zip d'ailleurs a été frappé par ça hein depuis qu'il est parti ! Pour l'instant euh... vu que j'ai étendu assez ma brume euh... il devrait pas y avoir de soucis pour euh... d'autres animaux mais... en effet si je réduis la brume... on sait pas... J'essaye de... 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 de faire marcher le... 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 de lien qu'il y a entre nous juste pour voir ce qu'il perçoit et ce qu'il ressent ! Enfin un peu comment il est euh... Tu sens qu'il est euh... très fortement attiré par quelque chose mais tu... Enfin... je sais pas quoi mais... Tu ressens qu'il... il est... Il a une grosse euh... émotion mais... Ouais il est... ouais il est attiré par quelque chose ! Tu sais où il va ? Pas du tout ! Il est attiré vers quelque chose euh... Et après il y avait une euh... Elle avait une euh... Une vision euh... Néa... De Zib qui prenait euh... de médaillon mais je sais plus quel médaillon c'était ! Ou un objet euh... Ça doit être la relique ! Tu crois que c'est la relique ? C'est la relique ? C'est la relique ! Casse moi un petit jet d'idée ! Je vais savoir si vous voulez vous en souvenir de... de la vision ! Euh oui ! Tu t'en souviens euh... Alors la vision de Néa c'est euh... C'est euh... C'est Zib qui prenait euh... Le gros diamant euh... dans le bureau du directeur ! Bah il est dans le bureau du directeur ! Bah voilà ! On sait où elle est ! On va essayer de te diriger ! Alors vous connaissez... Oui voilà ! Vous connaissez pas trop euh... où est le bureau du directeur ! Et face à vous en tout cas pour l'instant il y a une sorte euh... C'est une mort vivante euh... Ah oui il y a lui ! Euh... Après elle est toute seule la créature ! Oui dans le couloir elle est toute seule ! C'est un mort vivant quoi ! C'est un... C'est un... Oui ! C'est un zombie le truc ! C'est un... Un zombie de taille adulte quoi ! C'est pas non plus hein ! C'est pas la part adulte quoi ! C'est un zombie adulte ! C'est un zombie adulte ! Oui 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 ! Non mais je veux dire après on est quand même 4 quoi ! Oui mais on n'a pas de pouvoir ! Oui mais on dit non plus de toute façon ! A Ultima Washi ! Oui au pire on court hein ! Si tu vois je sais pas s'il court euh... Si c'est désinfecté World War Z ou si c'est désinfecté Romero tu vois ! Bon ouais... Ils avaient pas l'air de... De se déplacer très vite en tout cas ! Ceux qui étaient devant l'école après euh... Vous avez jamais vu euh... Enfin vous savez pas s'il court ou pas ! On peut courir j'ai dû mettre un petit euh... Un petit croche-pattes au passage ! Pour qu'il se ramasse et qu'après il... Tu vois d'autant qu'il se relève et tout ça ! Alors qu'il sache même plus en quelle couleur on a tourné ! Allez un petit taquet au passage ! Gratuit ! Vous pouvez essayer de me faire un... Si vous voulez courir essayez de faire un jet d'extérité ! Je suis pas ouf mais je suis mieux qu'en force hein déjà ! Euh... D'extérité ! D'extérité ! D'extérité ! Oui ! Ouais ! Let's go ! Je suis plus lest que fort ! Vous... Vous courez euh... Tous les quatre euh... Dans le couloir ! Et euh... Et euh... Vous le voyez qu'il... Bah qu'il vous repère mais euh... Il a l'air hésitant sur ce qu'il essaye d'attraper ! Donc vous... Vous faufilez de... De chaque côté euh... Du couloir en longeant les murs et... Et euh... Bah vous... Courez jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au bout du couloir je pense ! Jusqu'au prochain... Un croisement pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour disparaître de sa vision ! Mais bah vous vous retrouvez dans un autre couloir... Et euh... Le problème c'est que vous savez pas trop où vous êtes ! Euh... Y a pas de pano euh... Rien ? Y a pas de pano ? Y a pas de pano ! Est-ce que vous parlez du japonais ? Oui ! Domo arigato ! Arigato kassaimasu ! Y a mes te kudasai ! Oui ! Y a kuruse ! Donc il y a quelques indications mais... Vous voyez rien qui vous laisse penser euh... Enfin qui vous donne... Indique où pourrait être le bureau du directeur ? Euh... Traditionnellement c'est tout en haut ! Est-ce que j'arrive à ressentir relativement euh... Euh... Vers où pourrait aller euh... Bah on pourra lui dire pas ? Non... En fait tu... En fait tu ressens juste ses émotions à lui et ses émotions à lui c'est... C'est qu'il est euh... Il a l'air de toujours euh... Courir quelque part euh... De manière euh... Enfin il est vraiment très attiré mais... Et comment il a fait pour le sentir de si loin quoi ? Pas lui trop fort ! C'est vrai ! Euh... J'ai deux potions Bomboy ! Si tu as besoin qu'on soit un petit peu plus euh... Observateur ! Hum... Sinon... Ouais... Est-ce qu'on voit des traces de son passage ? Je vois pas des... Ouais... Ça aiderait ou pas ? Un poil... Un poil... Une petite trace de griffes... C'est rien... Euh... Bah là non autour de vous vous voyez pas spécialement d'indice... Mais euh... Qui va descendre d'un escalier... Vous allez voir... Donc lui ne vous a pas encore vu... Mais euh... C'est cette personne qui... Tiens 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 ! Qui descend l'escalier et... Si c'est pas de d'organisation ça... Qui s'éloigne donc euh... Petit à petit de... De cet escalier qui va se diriger vers euh... Non mais je chuchote à Astas... Ça pue du cul ! Euh... L'organisation elle est mouillée jusqu'au... Jusqu'aux eaux là-dedans... C'est obligé ! Quoi ? Mais bien sûr ! Pourquoi les ambassadeurs ils se préoccuperaient d'un dragon plutôt que de... D'un pays recouvert de brume ? Ça n'a aucun sens ! C'est tellement utilisé de perception tous les deux ! Bah ouais ! Perceptionnons ! Et pas tout simplement lui en fait ! Très bon film ! Il y a une perception réussie... Et... Deuxième perception... Régi ! Vous voyez que euh... Alors il est... Evidemment il tient pas euh... Il tient pas sa baguette en main... A priori il a compris qu'il a peut-être soin... Par contre vous voyez euh... Deux choses... Vous voyez dans... Son dos euh... Un peu caché par ses vêtements mais vous en devinez justement la forme... Une sorte d'arbalète ! Et euh... Et euh... La deuxième chose que vous voyez c'est euh... A sa ceinture euh... Qu'il euh... Qu'il porte également... Ce qui pourrait ressembler à une épée... Ah il va être chiant... Et je confirme que euh... Après là il... Il s'éloigne petit à petit euh... Donc euh... Oui non bah... Est-ce qu'il va pas dans le dos et BAM ! Bah il est bien armé justement ! Bah mais dans le dos par surprise A4 ! Il faut s'approcher A4 ! Sans faire de bruit hein ! Ouais bon... Fais gaffe euh... Mais euh... Si on les chope euh... Un bras chacun et les gens chacun euh... C'est ce que je veux dire hein ? Moi je me laisserais bien filer et on le montrer en haut non ? Ouais euh... Je t'avoue que l'idée d'avoir une arme sur moi ça... Je suis pas contre l'idée quoi tu vois ce que je veux dire ? Je vois, je vois... C'est plus ça hein ! Bah une fois qu'on sera fait ce compte de toute façon on peut sortir de la brume et utiliser nos pouvoirs ! De toute façon on peut pas regarder dans le château ! Y'a bien des 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 trucs qui traînent hein ! Oui oui ! Des trucs qui traînent oui euh... La seule chose que vous voyez c'est que... A priori à part euh... Enfin c'est la première euh... Personne humaine vraiment que vous croisez sinon y'a... Ces créatures mais sinon vous avez vraiment absolument croisé personne euh... Mais oui y'a des objets y'a euh... Enfin... C'est pas un souci mais... Je regarde si y'a pas genre des... Des arbres avec des épées ou genre de trucs hein ! Ouais ou même un truc tu sais pour la cheminée euh... Ouais un tisonnier un truc euh... Ouais c'est ça ouais un truc un peu lourd et contentant quoi ! Euh bah là euh... Alors là dans la pièce où vous êtes non après vous pouvez... Euh euh... Allez euh... En gros là vous avez choisi... En fait ça soit y'a... Soit vous revenez d'où vous venez... Soit vous le suivez dans votre couloir... Soit vous montez les escaliers... C'est euh... les trois fois que vous avez... Je sais pas... Moi je suis pas sûr qu'on se batte parce que j'ai peur qu'il soit... qu'il soit à l'aise... Je sais pas... Bon bah on monte l'escalier et puis on regarde à l'étage... Ça fera des... Des trucs qui pourraient se servir d'armes de poing... Vous montez les escaliers... Mais même avec ma magie un peu je peux faire apparaître une arme hein... Enfin si tu veux des... De toute façon on a pas de magie... Faudrait qu'on sorte de chez Arcadia... Mais autant que le comte sache qu'on est là pour sortir de la brume... En tout cas en montant l'escalier... Vous allez arriver dans... Une grande salle... Dans laquelle se trouvent... Pas mal de tableaux... Qui euh... Tous un peu là... La même tête a quelques détails frais... Vous voyez vraiment c'est une salle remplie de tableaux... Tous immobiles... Et coucou Brainstar ! Merci beaucoup de passer tes... C'est pas trop flippé cet endroit... Oui c'est clair... Mais j'ai un tableau aussi... Et il y a un tableau qui euh... Va commencer à ouvrir les yeux et... Pour regarder... Bonjour ! Oh ! Bonjour ! Comment vous s'appelez-vous ? Moi je n'ai pas vraiment de nom... Parce que... On ne m'en a jamais donné... Euh... Euh... Est-ce que je vous... Est-ce qu'on peut vous donner un présent ? Ça va ? Oui vous pouvez ! Quelque chose qui vous plairait ? Non c'est pas toute seule, je suis avec Asta ! Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Il a pas mis ses cams ! Je ne sais pas... Je ne connais pas grand chose à part cette pièce ! D'accord ! Il y a un truc que t'adore dans cette pièce ? Euh... Cette pièce est plutôt vide... Euh... Il faut taper porte ! D'accord ! Ça te va ? C'est joli porte comme prénom ! D'accord ! Euh... Salut porte ! Je vais pas lui demander des choses utiles ! Mais déjà... Ecoute... Voilà ! On se présente... Alors là... Mais écoute porte... Nous sommes... Nous sommes... Je te présente... Cara... Euh... Euh... Louis... Arcadia... Et euh... Et je suis Asta ! Très bien ! Vous souhaitez passer ? Euh... Bien déjà... Est-ce que... Nous... Est-ce que tu as des petites indications sur le lieu ? Est-ce que tu sais où est le bureau du directeur ? Non je ne sais pas... Je... Je sais juste pourquoi je suis là... Mais je ne sais pas... Et pourquoi tu es là ? Pour ouvrir la porte... Quand les gens... Me... Donnent la réponse... Bah tu sais vers où elle met cette porte ? Vers une autre pièce très étrange ! D'accord ! Très bien très bien ! Tu sais si tu gardes quelque chose ? Je garde la porte ! Effectivement ! Il y a d'autres personnes qui sont venues te poser des questions entre temps ? Ah oui ! Il y avait un monsieur avec des cheveux bleus qui est passé tout à l'heure ! C'est tout ? Vous n'avez personne d'autre depuis qu'il y a de la brume ? Euh... Depuis qu'il y a de la brume... Non... Je n'ai... L'école a l'air vide ! Très bien ! Mais comment on fait pour passer du coup ? Si tu nous poses une question doit répondre à... Oh euh... Il faudra que... Vous me donniez... Une réponse... Mais qu'un indice à vous donner ! D'accord ! Si on loupe euh... On s'expose à quoi ? Rien de spécial, juste on rentre pas quoi ! Non, oui vous ne rentrez pas ! D'accord ! Juste la mort ! Donc voilà, je préfère prévenir sinon je ne joue pas quoi ! Oh 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 ! Je vais disparaître le... Je vous remise ! Du coup vous allez voir apparaître euh... Sur le mur... Et euh... Au niveau des... Différents portraits... Des lettres ! C'est tout ? Oui ! Parfois c'est tout ! Bertens ? Tu peux nous donner l'indice peut-être ! Un indice ? C'est quoi un indice ? Tu as dit que tu pouvais nous donner un indice ! Oui mais... Oui mais... On peut te poser une question et tu répondras à cette question juste ! Euh... Je ne sais pas... Quelle est votre question ? Attends peut-être garder que l'être unique ! Attends regarde ! On est d'accord que là avec ça, on doit trouver un mot ! Ou euh... une phrase à te dire ! Quelque chose à te dire ! Oui ! Très bien ! Ouais des gros cerveaux hein ! Le chat peut essayer d'aider ! N'hésitez pas ! Si vous voyez ce que ça peut être ! Alors... Je vais faire un fondage dans le chat pour savoir si vous avez le droit à l'indice ou pas ! Ah ! Je suis nulle à cette rire ! Ah ! Je suis nulle à cette rire ! Il est chien ! Il est chien ! Après il y a des 0 et des 1 et des i et des lettres ! Ouais ! Je me suis regardé par couleur ! Mais à part le bleu... T'en avais... Enfin le bleu qui ne donne même pas un vrai mot mais qui ressemblait à peu près à un mot ! Je peux pas nous aider sur ça ? Que les lettres uniques ! Pour l'instant le chat est plutôt sympa ! Il nous attend à la fin du vote ! Il y a un petit indif ! Le bleu est une bonne couleur mais il y a une deuxième couleur ! Ah ! Liberté ! C'est... Sécurité ? Non, sûreté ? Attends... Liberté je l'ai ! C'est vert et bleu ! Oui ! C'est... C'est... T'as un papier, un crayon peut-être ? Liberté... Égalité, fraternité ! Non ! Liberté secret ! C'est bon, liberté secret ! Voilà ! Donc à ce moment là... Vous voyez les tabottes qui se mènent... à se déplacer et au cadrement d'une porte qui apparaît. C'est quand même si ça sort d'un qui trouve. Eh bien merci porte ! C'est extrêmement sympa de tapin ce petit indice. Et encore une fois, tu rentres à quel point tu es la première à la glace ? C'est n'est rien. Ben prenons du coup... C'est quoi ? C'est une clé qui est derrière ? Euh non, là pour l'instant il y a une porte. Ah d'accord, ben allons-y ouais. Let's go ! Vous entrez dans une nouvelle salle extrêmement colorée. Ah oui, ça me rappelle Mémoria ça ! Là on s'entraîne pour dormir sur Super Saiyan. Et vous entendez une nouvelle voix. Vous ne savez pas d'où elle vient celle-là. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis... Merci d'avoir. Je suis ici pour protéger. Protéger quoi ? Si vous ne savez pas ce que je protège, vous n'allez pas le savoir. Eh bien, mais on peut se présenter aussi. Comment t'appelles-tu ? Je n'ai pas de nom, je ne suis pas réel, je ne suis qu'une protection. C'est dommage, je ne parle pas de prénom alors que je suis une protection. Fouettez-vous que je vous révèle mon énigme ? Oh bien sûr ! De toute façon on est là pour ça en ce moment. Non, on est chaud sur les énigmes là. Pareil, vous allez avoir des formes qui vont apparaître devant vous. Attendez, je n'ai rien du tout. Alors désolé les amis, je zoome mais... Hop. Je peux le mettre en plus grand aussi ici avant. C'est l'aide de l'alphabet ? Non ? A remplir ? Non. Je prépare déjà le pôle pour savoir s'il donne un deuxième indif. Ça doit être ça. Attendez, il me faut une feuille. C'est bon. Est-ce que tu fais ce qu'il faut ? Genre à manger ce qu'il faut. Alors. Ok. Tu fais le premier chez le deuxième ? Vas-y. Le deuxième, c'est-à-dire ? Moi c'est un N14. Ah ouais mais c'est bizarre. Disons que, là pour l'instant sur le premier mot, je trouve... Nga. Fga. Qui n'est pas forcément un mot qui pourrait m'évoquer quelque chose à première vue. Parce que 19 c'est bien le F, 19 non ? C'est S, c'est-à-dire ? C'est S, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai jamais dit que les chiffres correspondaient à des lettres en partie. Oui, c'est un S. Non, non, c'est moi qui suppute. Non, on est parti sur une supposition, voilà, on a vu... Enfin, c'est-à-dire qu'on tâtonne. Bah, y'avait pas plus d'un nombre plus haut que 26. Moi je me suis dit, let's go, c'est l'alphabet quoi. Je peux vous aider une première fois ? Demandez-moi 3 chiffres et je vous les révélerez. 7. 7 et le N. On en a déjà 3 lettres, donc c'est restant. Ok. Et du coup, je voudrais le 4. Le 4 et le S. Ça n'a aucun sens. Et le 1 ? Non, on a déjà 2, 3. Vous avez demandé 7 et 4. Ouais, 7 et 4 on a demandé. Donc 7 c'est N et 4 c'est S, c'est ça ? Oui. Ouais. Peut-être le premier mot, non ? Pourquoi essayer de trouver au moins le premier mot ? Ah mais c'est vrai que sur le stream, on voit pas... Oui, pardon. Ouais. Désolé. Ah oui, excuse-moi, Wrenster. Je vous cote pour ça, pour le stream. Ah oui. Je le mets en tout petit mais c'est pour le stream. Ouais, on voit pas trop justement. Ouais, c'est en petit. Euh... N c'est 7 et 4 c'est S. J'ai le droit à une, un troisième nom. Le 1 c'est E non ? Peut-être ouais. Oui. Après on aurait que des 20 mots. Tu veux du 1 ? Qu'est-ce que tu demandes ou... ? Je sais pas. Bon après... Vous pourrez gagner d'autres indices en réussissant. Déjà si besoin, juste... J'ai demandé le 15. Le 1 j'ai une idée. Le 15 c'est le A. Le A ? Oui. Je pense que 17 c'est 1. M... T... Matassa... Ça ? Ouais. Mais non, S on va déjà. Non, S on va. Attends, ça me fait quoi là ? J'essaie de me représenter. Je vais mettre dans le chat ce que vous avez. Ouais, je veux bien. Merci. J'ai envie de miser sur le... Euh... Attends, je vais essayer de te dézoomer. Mais quand on dézoome, tu vas Brainstorm. On voit plus rien. Tiens, je sais pas si vous avez vu à grand chose. On voit plus rien. On voit plus rien. Encore mieux. C'est en 3 mots. Ouais. C'est en 3 mots. Ouais. C'est en 3 mots. Elle. 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 Je vais mettre sur le truc fixe comme ça. C'est dur ! Faut faire attention à mon point de truc qui est un peu grigouillis. Ah oui, vous pouvez me faire un petit jet pour avoir un autre 1,10. Bonne année ! Un petit jet 2. Hum hum hum. Vous allez me faire un jet. Hop. 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 c'est pas notre matière ça on a vérifié c'est pas catastrophique de ce corps vous pouvez étudier mais a pris possession de moi je vais pas oui que vous mettez un peu de temps à déchirer mais car du coup tu peux demander une nouvelle nouveau nombre td 1,1 c'est le premier mot il y a quelque chose quelque chose ouais c'est ça dans le chat t'as pas mis le mot du milieu c'est ça alors là j'ai le tout dernier message du tchat c'est le premier mot c'est le deuxième mot vous avez quelque chose et à et dernier mot vous avez trois lettres deux a trois lettres donne là moi je vais vous aviez vous avez aussi le dernier mot vous avez donne la puissance pas de réaction je pense puissance c'est ok sur la fin c'est que c'est pas donne qu'il ya d'idées si louis peut nous souffler aussi donne la puissance quand tu dis ça quelque chose quand tu dis donne ta puissance vous allez à voir une sorte de sphère de couleur qui va apparaître au centre de la pièce et astat tu vas la voir apparaître devant toi ceci un sceptre oui magnifique sceptre enfin ça c'est ça c'est l'arronique ça ça sent l'arronique quand même je t'avoue est ce qu on prend ou pas ah bah là je pense que ce sera plus en sécurité avec nous que dans ce maudit endroit c'est vrai que si on appuie j'aurais plutôt des énigmes pour l'avoir je pense que le compte on n'aurait pas trop de soucis bon notre coeur est pur mais je sais pas si c'est pris en compte je le prends parce que je peux le prendre ok je sens quelque chose quand je le prends rien du tout non tu t'en reviens de toute façon vous êtes dans la brune d'arcadien en plus c'est vrai on se taille on cherche le coup on peut se tailler et aller chercher zip au passage et néa oui et néa oui je réponds pas néa avec nous vous quittez la pièce vous retournez à la pièce des tableaux à ce tas où tu vas voir par la fenêtre quelque chose tu vas voir une forme dans les airs qui vient se poser justement au de la cour de l'école oh du codin tu vois aussi s'approcher de l'oiseau au loin et voilà m'a piqué codin c'était pas une preuve oh non elle est pas avec codin elle s'approche de lui mais là encore à bonne distance est-ce qu'elle a l'air menaçante quand elle approche de codin pour l'instant elle marche vers lui euh je souffle dans mon apôt je souffle dans ton apôt pour se faire décoller pour je sais pas je lui fais pas confiance elle tue tout ce qui passe donc euh ah oui c'est une grosse adresse ouais si tu fais moi un jet de dressage je sais pas s'il entend pas ou s'il fait pas attention mais euh oh non tu sais pas mais pas de réaction et euh tu vois vite qui euh revient vers toi euh au courant que tu viens de se faufiler dans tes vêtements bah et euh le temps que tu du coup que tu regardes zip dans tes vêtements tu relèves la tête et euh tu vois que l'ambassadrice a sorti son arbalais ah ouais non mais alors là même moi je 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 dis arcadia euh laisse moi sortir je vais lui mettre un petit coup de de pétrificus hein mais je pense que c'est pas Asta qui va m'arrêter hein ah non 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 mais euh non non carrément pas non donc euh le plan c'est euh vous sortez de la brume euh d'arcadia juste moi au pire que moi non non mais à ce que euh attends y'a pas un truc à faire euh tu peux lui lancer une potion de glu à la gueule ça va bien la saouler hein c'est là elle est vraiment sur le point de de tirer sur euh ah ouais donc laisse moi la laisse moi la changer en chaise hein laisse moi la changer en chaise hein laisse moi la changer en chaise hein donc Asta toi qu'est-ce que tu veux faire ? euh ouais pareil je 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 ouais je demande qu'elle me fasse quitter le truc et je balance un assadio dans sa gueule hein ouais moi la camombe euh inflammare y'a un y'a un plus petit euh malus euh si tu veux Asta c'est fait prendre feu à un objet inflammable elle est inflammable hein ? euh ouais alors juste alors vous pouvez tenter juste pour euh euh sachez que si ça ça passe pas euh euh elle va tirer mais voilà que vous soyez bien au fait que voilà c'est bah c'est bien qu'on essaie ouais bah la camombe euh une flémarée avec 15% de malus c'est un mauvais sort attends ok donc euh je sais ce que je fais ouais Asta dit je fais le sort de détonation sort de détonation ? alors attends détonation ça fait quoi ? moi aussi j'ai réussi je fais le produit une énorme euh une durion de détonation genre je le fais à côté de de euh de euh genre entre les deux tu vois et moi là y'a sa veste qui prend à l'ambassadrice ok euh bah Asta du coup pas Fais moi si ton sort euh pour prince au moins et puis on va voir donc détonation c'est 10 je crois ouais moins 10 et c'est un enchantement c'est ça ouais mais ce que j'ai fait c'est le sort tu sais que fermien pour euh... ouais pour mettre euh... une rog pendant le quidditch très bien du coup vous demandez à arcadia de sortir tous les bons tous les deux de la brume louis reste avec arcadia dans la brume et donc cara tu mets le feu aux vêtements de l'ambassadrice toi à ça donc tu fais une énorme détonation pour pour déstabiliser l'autre et faire fuir à codin ça marche du coup en effet tu vas voir codin qui va d'un coup prendre son envol et s'éloigner l'ambassadrice du coup est surprise qu'elle vous voit tous les deux pour l'instant dans ce fragment de seconde pas de signe particulièrement du compte il n'a pas encore peut-être réalisé vous êtes à sa portée en remède à brume ou on se cache non c'est pas ça ok du coup l'ambassadrice était prête avec son arbalète va se tourner vers toi tu vas voir son son carreau qui précipite vers toi et tu sens le choc sans tomber au sol mais t'as pas mal tu te sens juste propulsé au sol oh ben je regarde là où elle a tiré c'est la mulette de zipp a tu regardes et tu vois c'est zipp avec dans ses mains le diamant en forme de coeur directeur qui va totalement se briser en morceaux cet immense diamant qu'il tenait entre ses mains qui va se briser en morceaux dans ses mains et s'effriter dans tes mains justement pour toi tu auras tout l'or du monde quand on va s'arrêter là pour ce soir et du coup on verra bien ce qui se produira maintenant que vous êtes rentré dans la brume du compte mais vous avez trouvé la relique et du coup la semaine prochaine on commencera la session par ce qui est arrivé à année à pendant ce temps et oui c'est trop bien le nia avait sa propre chose à faire au niveau du japon donc on verra avec ses propres aventures avec la pauvre au moins la désallier je sais pas s'ils sont fiables mais on va dire que vous avez potentiellement sauvé le dragon c'était pas gagné ah j'espère qu'il va aller bien voilà après voilà la question c'est pour avoir un moment comment sont comment ça se passera pour vous la suite est ce que vous serez obligé de l'abandonner là ou pas on va voir mais en tout cas vous êtes bien sorti pour l'aider alors que il pourrait déjà que nord et il ya eu pas mal de trucs car moi j'ai fait un inventaire mais au niveau d'aider ouais c'était pas pareil comme en égypte un beaucoup de réussite en écoute en tout cas super merci beaucoup mais écoutez je vais conclure mon live les garçons puis je vous rejoins un petit débrief entre nous pas de suite et des bisous au chat et d'écoute et merci à tous de nous avoir suivi encore une très très bonne session avec notre chère pampa et notre cher asta également de l'action de la trahison des métaillons maudit ou enchanté d'ailleurs c'était très très cool j'ai bien mais beaucoup aimé cette session très cool très bonne reprise comme ça n'est aussi aura l'occasion de vivre sa petite aventure séparée vu qu'elle a été séparé de nous lorsqu'on est arrivé au japon très très cool franchement très bien pensé les énigmes aussi très très sympa bravo mj d'avoir réfléchi à tout ça et tout au top vraiment trop bien très très cool alors nous on va aller raid on va aller raid yaki qui est en raid à ce qui est qui qui raid qui fait des trucs tard le soir il ya minthos qui sur scriblio ça doit être incroyable ça doit être juste incroyable alors attendez je vais regarder sur twitch twitch tv qui est en live on a ses îles qui en live et qui tu également sur du sur du jdr donc allez lui faire des gros bisous elle est sur un jdr prohibition voilà faites lui des gros bisous et moi je vous dit certainement à demain après midi sur un jeu normalement d'enquête je vais voir peut-être on continuera minecraft ce que j'ai bien kiffé aussi cet après on verra voilà je vous fais des gros bisous merci d'avoir été là des gros bisous et je vous remercie